En Guadeloupe et en Martinique, 90% de la population a été contaminée au chlordécone et les sols sont pollués pour une durée d'au moins six siècles. La reconnaissance du droit humain à un environnement sain est urgente. Nous nous félicitons du fait que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, l'institution maire de la Convention européenne des droits humains et de la Cour européenne des droits humains, est appelé à sa reconnaissance pas plus tard que la semaine dernière. Nous appelons le Conseil du droit humain des Nations Unies à en faire de même. Le Conseil des Nations Unies tient justement une session en ce moment même et cette question est sur la table. Sauf que la société civile redoute le fait que la France ne se prononce que par une abstention. Grâce aux écologistes et aux revendications que j'ai portées dans le rapport sur la stratégie biodiversité, ce Parlement, le Parlement européen soutient entièrement cette reconnaissance et appelle les États membres à agir en ce sens dans l'enceinte diplomatique. C'est aussi important parce que les États doivent contraindre les entreprises à leur tour à respecter ce droit universel à un environnement sain. Et c'est pour ça qu'en complément de ce qu'a obtenu Mounir, j'ai aussi porté cet appel à la reconnaissance du droit universel à un environnement sain au sein du rapport adopté par le Parlement européen sur la responsabilité environnementale des entreprises. Le droit à un environnement sain, durable, propre, sûr est un droit humain car il impacte notre dignité. Et la jouissance de ce droit humain amène d'autres droits comme le droit au logement, le droit à l'eau, le droit à la santé et même le droit à la vie. C'est pour cela qu'au-delà de la reconnaissance universelle du droit humain auprès et au sein des Nations Unies, nous appelons à un protocole additionnel à la Convention européenne des droits humains de sorte à rendre ce droit universel, effectif et contraignant sur le territoire de l'Europe. Et puis aussi à un traité environnemental européen qui place enfin ce droit tout en haut de la hiérarchie des normes. Aujourd'hui, c'est sur le Conseil des droits humains des Nations Unies qu'on repose nos espoirs. Nous appelons tous les États membres du Conseil des droits humains de l'ONU à se ranger derrière la proposition portée par la Suisse, le Maroc, le Costa Rica et d'autres pays qui ont été moteurs de ce mouvement. Faites partie de cette reconnaissance historique.